... Inside Armada, au coeur de l'événement, avec Radio Sensation du 5 au 16 juin. Bienvenue, de retour sur les quais de la Seine à Rouen pour vivre cette 7ème édition de l'Armada. Ça fait 30 ans que ça existe, que les grands bateaux viennent s'amarrer ici. Alors pas tous les ans, vous le savez, c'est tous les 5-6 ans. Et cette année, de façon totalement exceptionnelle, mais durable, puisqu'on est là depuis mercredi dernier, on essaie de vous faire vivre les coulisses de l'Armada. Pourquoi les coulisses de l'Armada ? Parce qu'en fait, c'est la thématique, c'est la ligne édito qu'on a décidé de retenir avec nos partenaires. Alors bien sûr, sur Sensation.fr, mais aussi avec le Club de la Presse et de la Communication de Normandie, avec le département de Seine-Maritime, puisqu'on est un petit peu chez eux. Ils ont mis deux tentes à notre disposition et on les en remercie. Puis avec des étudiants, des étudiants du Campus Saint-Marc, N-Factory, Iscom, PG Performance, mais aussi des étudiants de l'IUT MMI. C'est une antenne qui dépend de Mont-Saint-Aignan, mais qui est à Elbeuf, et qui dispense des cours qui vont de l'audiovisuel par le web en passant par les réseaux sociaux. Et vous allez voir que la transition est toute faite avec nos deux jeunes invités, puisqu'on a la chance d'avoir avec nous Camille Rouzé et Clotilde Durette. Camille, bonjour. Bonjour Michel. Bonjour Clotilde également. Bonjour. Alors pourquoi le rappeur ? Parce que ce sont des community managers et qu'elles travaillent pour l'armada. C'est-à-dire que toutes les informations que vous pouvez trouver, c'est grâce à elles notamment. Et c'est de cela dont on va s'intéresser, puisque c'est les coulisses de l'armada. Mais on va parler un petit peu de vous avant, jeune fille. Camille et Clotilde, vous avez des points communs. C'est que vous êtes à la fois des professionnels et que vous êtes encore un tout petit peu un chouïa étudiante. Alors Camille, peut-être un petit peu moins, et encore je ne sais pas si je dis des bêtises ou pas. Ça fait quelques années que les études sont finies pour moi. Mais ça ne se voit pas Camille. C'est gentil, c'est gentil. Donc chacune, vous allez nous raconter votre parcours et après la légitimité que vous avez de faire ce métier-là. Camille, ça commence comment cette aventure dans la communication, dans l'audiovisuel et dans le web ? Alors ça commence par l'ISCOM Rouen, juste après le bac. J'ai fait trois années à Rouen et ensuite la dernière année à Sur Paris. J'ai directement été embauchée dans une agence de marketing sportif sur Paris. Parce que moi, j'aime la communication, mais surtout dans le domaine du sport. Et ça fait trois ans que je suis revenue ici en région. Je suis responsable communication du Stade Saute-Villet 76, qui est un grand club d'athlétisme français. Et l'aventure sur l'armada, elle s'est ensuite déclinée notamment. Je suis membre du conseil d'administration du club de la presse et de la communication de Normandie. Et à cette occasion, j'ai rencontré Nicolas Lemarchand, qui est le responsable des currency managers de l'armada. Et donc voilà, toute l'histoire, un petit peu le cercle de l'histoire. Alors, quelque chose de très intéressant. À la fois, il y a... Là, je vais les tutoyer, c'est des anciennes élèves. Je suis désolé parce que parfois, on pourrait penser que ce n'est pas bien. Mais on va faire tutoiement. Et vous pouvez faire la même chose, bien évidemment. C'est de se dire qu'il faut parfois lier sa passion à ce qu'on envisage dans la vie. La passion, c'est le sport. La passion, d'abord, c'est ça, c'est le sport. Et en fait, adéquation avec les études. Et c'est pour ça que tu te retrouves au sein du Stade Saute-Villet. C'est quand même plutôt une autre chose. Oui, c'est plutôt bien de pouvoir allier... Mon métier, c'est aussi une passion. Donc comme ça, je... Deux passions dans un métier. C'est deux passions en un, c'est fantastique. Mais non, c'est comme ça qu'on peut passer des heures dans son travail. C'est fastidieux, mais il y a tellement de bonheur à côté, c'est chouette. Quel a été l'élément déclencheur pour entrer au sein du Stade Saute-Villet 76 ? C'est le côté profession, communication ou le côté sportif ? Je ne sais même pas si c'est dans l'athlétisme, d'ailleurs, que tu excelles. Alors, j'excelle dans aucun sport, qu'on soit très clair. J'ai été en fait bénévole sur l'un de leurs événements, qui est le Perche-Élie de Tour, qui est un deuxième meeting mondial de Sois-la-Perche, qui est organisé sur Rouen. Et j'ai donc été bénévole, ça s'est bien passé. Ils m'ont proposé un travail juste après. Donc, c'est vraiment comme ça que ça s'est fait. C'est une histoire qui s'est créée. J'aime bien créer des histoires. Ça, c'est lié à la communication, mais il y a toujours des petites histoires à écrire. Mais l'idée, l'expression est très belle. Elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Elle vend bien les choses. On va reparler de sport dans un instant. On va s'intéresser à Clotilde. Clotilde, pareil, quel est un peu le parcours ? Alors, on en a une qui vient de l'ISCOM, l'autre peut-être aussi ? Voilà, tout à fait. Donc, moi, j'ai fait deux ans de fac après le bac à Avignon, à l'université des pays de Vaucluse. Et ensuite, je suis arrivée, retournée sur Rouen, parce que je suis rouennaise, et je suis arrivée à l'ISCOM pour faire ma troisième année. Et là, je reviens d'un stage à l'étranger. Et je continue mon parcours scolaire, on va dire, à l'ISCOM et au campus de Lille cette fois-ci. Alors, petit arrêt sur image, stage à l'étranger. Alors, ce n'est pas à côté, ce n'est pas la Belgique, ce n'est pas l'Angleterre. Parfois, certains pourraient penser l'Australie, c'est souvent la destination que demandent les étudiants. Là, pas du tout. Le Costa Rica. Voilà, c'est ça. Qu'allait-elle faire au Costa Rica ? Je ne savais pas du tout où partir, sachant qu'on devait faire un stage à l'étranger. Voilà, c'est fait au hasard. J'ai cherché sur les réseaux sociaux, stage au Costa Rica, vraiment par pur hasard. Et j'ai pris contact avec ma tutrice, donc c'est plutôt elle qui a pris contact avec moi. Et du jour au lendemain, elle m'a dit, voilà, moi je travaille dans une ONG pour la protection des animaux marins. Donc, si tu veux, on prend des volontaires. On cherche toute personne qui serait susceptible de nous aider. Donc, je les ai aidées sur la partie communication et j'ai fait aussi la partie volontaire qui était très plaisante. On était quasiment en mer tous les jours. Et voilà, c'était génial. Rapport avec l'armada, quasiment en mer tous les jours. Est-ce que c'est un point commun avec Camille ? C'est-à-dire, elle, elle allie le sport avec son métier, la communication. Est-ce que toi, c'était par rapport à défendre des causes, l'environnement, le développement durable ? Ou ça fait partie d'une de tes passions, mais ce n'est pas celle-là qui t'incarne véritablement ? Ce n'est pas forcément ma passion, mais c'est ce qui me permet de me sentir mieux, on va dire, tous les jours. C'est-à-dire que si on travaille pour les autres, pour les humains, autant travailler aussi, notamment pour l'ONG, pour les animaux qui sont et qui vivent avec nous tous les jours. Donc, autant nous donner entièrement aussi à eux-mêmes. C'est important de travailler pour les humains, pour les animaux, pour tout le monde, pour que tout se passe bien. C'était une aventure aussi humaine. Donc, travailler avec des personnes d'un autre pays, d'un autre continent, qui parlent une autre langue, c'était un investissement à plein temps, enfin, vraiment entier. Je travaillais tous les jours de la semaine, mais c'était juste l'expérience la plus enrichissante que j'ai pu vivre, quoi. Ah, dis donc, je ne sais pas qui elles ont eu comme professeurs, mais en tout cas, qu'est-ce qu'elles parlent bien ? Qu'est-ce qu'elles sont dynamiques, passionnées, spontanées ? On va s'intéresser maintenant à ce que vous faites sur l'armada. On parle des coulisses de l'armada. Vous êtes community manager. Vous avez rencontré donc Nicolas, qui vous a permis de vivre une nouvelle aventure. Vous connaissiez l'armada avant ? Oui. Honnêtement, l'une comme l'autre, oui. Oui, mais moi, c'est ma première armada. Première armada. Mais première armada en tant qu'à l'intérieur, mais avant, est-ce que tu l'avais vu sur les quais ? Très jeune, mais je n'y avais jamais vraiment participé. Tami, elle vient de t'envoyer un scud, là, direct, en disant qu'elle était très jeune à la première. Oui, oui, je sais. Alors que toi, tu connaissais déjà l'armada. Oui, mais je n'avais pas tant participé que ça. Tu vois, j'étais venue à quelques journées, mais là, on vit vraiment au quotidien. C'est juste incroyable. Depuis mercredi, on ne compte pas trop les heures de sommeil, mais c'est fantastique. Il y en a-t-il eu ? Il y a-t-il eu des heures de sommeil ? Il y en a quelques-unes. Il faut quand même, parce qu'on n'est pas Wonder Woman. Alors, qu'est-ce que vous faites, community manager, pour ceux qui sont dans la com, ils savent. Pour les autres, ils se disent, je me doute, mais en fait, ils ne savent pas. Qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi votre job à toutes les deux ? Est-ce que vous faites exactement la même chose ou pas ? Est-ce qu'il y a des spécificités entre l'une et l'autre ? Alors, globalement, on fait à peu près la même chose. On se complète sur certains réseaux. Par exemple, moi, j'ai la petite casquette Twitter dans l'équipe, mais Clotilde, elle est assez fan, enfin, elle s'est douée sur Instagram. Qu'est-ce que c'est community manager ? C'est la gestion des contenus sur les pages officielles de l'armada. On a donc YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Donc, génération de contenus. Il y a aussi une grosse part, et c'est ce qui, pendant les dix jours de l'armada, nous prend le plus de temps, c'est la modération. Ce qu'on entend par modération, c'est répondre aux questions du public, parce que forcément, et elles sont extrêmement diverses. Ça va des heures d'ouverture à « Est-ce qu'il pleut cet après-midi ? » Enfin, voilà, c'est très divers. Il y a eu des choses étranges qui sont apparues sur les réseaux. Une question, je disais, mais je crois en avoir vu passer, parce que je les ai relayées, c'était quelqu'un qui disait, est-ce qu'il y aurait vraiment Alain Bachung cette année au concert de la région ? Si c'est oui, ça serait sur un bateau fantôme, parce qu'il savait qu'Alain Bachung était décédé. En fait, il a regardé le programme de 2008. Donc forcément, il y avait un petit décalage. Il n'y a pas des choses comme ça, tout en temps, qui arrivent ? Non, un peu tout, oui. Dernièrement, c'était vraiment une question de but en blanc, où on nous a demandé « Est-ce qu'il pleut ? » C'est-à-dire qu'on répond « Non, il ne pleut pas, on vous attend, il n'y a pas de souci, venez nous rejoindre. » Mais voilà, on n'a pas eu vraiment de pépites, on va dire. Alors que le type peut très bien habiter à Montpellier, le temps qu'il arrive. Oui, c'est ça, on ne garantit pas non plus la pluie. Mais là, hier, on a relayé une recherche de doudou. Il y avait un doudou qui avait disparu sur l'armada. Un doudou ? Oui, un doudou. Ah bah oui, c'est important. C'est très important. Donc c'est ça aussi, il y a ça, les réseaux sociaux de l'armada. Et le petit garçon a retrouvé son doudou. Donc voilà, c'est un petit peu, on fait tout. C'est hyper intéressant. Donc là, on a compris qu'on était sur Twitter. Avec toi, Clotilde, on serait plus sur ? Sur Instagram. Sur Instagram. Moi, j'ai la casquette Instagram. Pareil, donc on fait un petit peu la même chose avec Camille. Quelle, elle fait sur Twitter ? Moi, je la fais sur Instagram. C'est-à-dire qu'on fait de la création de contenu visuel. Donc surtout avec Instagram, c'est l'outil favori pour faire ça. Donc on crée des vidéos, on crée des photos, on prend des prises de vue. Un peu tout ce qu'on peut avoir au niveau des villages, des bateaux. On essaye de montrer comment nous, on vit la chose, donc l'événement. Mais aussi comment les visiteurs vivent l'événement avec les feux d'artifice, etc. Vraiment tout montrer de A à Z. C'est pas de secret. Voilà, ça se passe comme ça à l'armada, on vous attend. Création de contenu, ça veut dire écriture ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le choix des sujets ? C'est ça. Relais. Il y a nos propres contenus qu'on relaie. Et puis il y a aussi les médias qui font des articles qu'on relaie. Voilà, on a aussi la production d'images qui est faite. Après tout ce qui est photos, on a aussi des photographes officiels. Mais les photos sur le terrain, c'est nous qui sommes au contact. Donc on essaie de se déplacer. On ne compte plus les pas qu'on fait. Samedi, on était à 17 kilomètres. Mais le sport, le rapport avec le sport, on l'en a. C'est parfait, c'est parfait. Ils ont choisi une sportive pour pouvoir courir sur les quais. C'est assez sportif. Donc vous le faites combien de fois par jour les 8 kilomètres ? Je ne sais pas. Samedi, je pense que j'ai fait le record. On était sur 17 kilomètres, c'était pas mal. Mais non, c'est bien parce qu'en fait, on n'est pas cloîtrés derrière notre ordinateur. On est aussi avec notre portable sur les quais, sur différentes animations qui sont organisées. Donc c'est assez vivant comme mission. Vous parliez d'images. Images en mouvement. Production, c'est vous de l'image en mouvement ? Les films, les vidéos ou ce n'est pas vous ? Les films, ce n'est pas nous. C'est Un jour un film et puis Actuaprod. Il paraît que c'est une très bonne société, Actuaprod. Guillaume, si tu nous regardes. Qui produit ces contenus-là ? Nous, on les reposte sur YouTube. Là, on est vraiment sur de la belle image. C'est un autre métier. Ce n'est pas notre rôle de faire ça. Nous, on est plutôt sur des petits contenus interactifs. Il faut alimenter tous les jours. Ça peut être comparable à un défi, à un challenge chaque jour. Parce que certes, vous avez un programme. Vous avez à la fois, je pense que vous êtes en liaison également avec le PC Presse de l'Armada. À travers les communiqués de presse qui sont édités. Mais tous les jours, il va falloir renouveler, alimenter la curiosité, l'envie, les services qu'on peut dispenser. Est-ce que c'est un défi pour vous ? Est-ce que vous étiez stressé au départ, Clotilde ? Pas forcément. Parce que c'est vrai que le programme quand même nous aide. On a des événements à couvrir. Mais il y a également le fait qu'il faut produire du contenu. Les événements sont certes là pour nous aider. Mais il ne faut pas dire de bêtises. Il faut que les images plaisent. Tout doit quand même attirer un maximum de public. Il y a une partie informative. On essaye de transmettre de l'information sur les horaires d'ouverture notamment et de visite des bateaux. Mais il y a aussi le fait qu'il faut que ça plaise. Donc c'est un petit défi sur le fait de savoir si la photo que je vais faire va plaire. Est-ce que ça va générer aussi du like ? Parce que c'est aussi ce qu'on attend d'avoir un maximum d'abonnés. Et le défi je dirais il est plutôt à ce niveau là. Alors justement, le retour il est comment ? Il est plutôt positif. Le nombre de likes ça marche ? Oui, il est plutôt positif. Ce qui est agréable c'est que justement dans les messages qu'on a à traiter, on a beaucoup de remerciements. Parce que l'armada c'est 400 bénévoles. Donc nous on est tous bénévoles. Donc il remercie ça et il salut ça. Donc c'est assez positif. On a beaucoup de questions à traiter mais elles sont plutôt agréables à lire. On nous remercie souvent quand même de faire des lives Facebook par exemple, Instagram. On a vraiment des messages plaisants quand même à lire. Et maintenant on est sur Instagram quand même à plus de 11 000 abonnés. Donc on a franchi une étape des 10 000 en début de semaine. Et on est super content, vraiment content pour ça. Vous faites partie d'une des 11 commissions des bénévoles de l'armada ? Oui, on est rattaché à la commission communication. Et rattaché en cela avec le PC presse. C'est ça exactement, notre QG est au PC presse. Mais en 2019 c'était pour le coup la première armada des réseaux sociaux. Donc c'était, c'est un peu un nouveau, nouvelle chose. Les réseaux sociaux c'est pas tout neuf mais pour l'armada c'est la première fois qu'on les exploite. Et on a aussi sur Instagram, on a énormément de micro-influenceurs justement qui font leur propre contenu, qui nous retagent. Donc il y a aussi cette modération de contenu à gérer. Mais je crois que c'est la nouveauté de l'armada. Il y en a d'autres mais là on est vraiment dans la nouveauté de l'armada. Il nous reste très peu de temps. On va parler de sport, un tout petit peu et puis aussi de réseau. Il y a la course, le relais là, je ne sais pas si c'est un relais. Il y a la course traditionnelle qui a lieu le samedi. Oui, le foot-in des marges. Camille ? Bien sûr, je cours. Oui ? J'ai monté ça. Et puis Claude Sildo aussi ou ? Non, moi je ne suis pas sportive pour... Mais tu la suis, tu prends en photo. Voilà, je couvrirai l'événement mais de loin, je la saluerai de loin. Je reste à distance du sport moi. Je crois qu'ils seront au ravitaillement mais ils ne seront pas pas. Voilà, c'est ça. Mais Camille, toi tu courras et donc tu vas présenter l'armada. Tout à fait. Merci mesdemoiselles, merci mesdames. Je ne sais pas, je ne sais plus. En tout cas, formidable ce que vous faites, ce que vous êtes devenus. Souvenir. Et bien évidemment, tous ces magazines sont à vivre, revivre. N'hésitez pas à le faire. Sur Inside Armada, il y en a plusieurs et vous pouvez en profiter largement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada